Les commerçants de la région de Toulouse ont pour principal souci les cambriolages. Pas une fermeture sans qu'ils ne se demandent s'ils ne vont pas retrouver leur vitrine défoncée le lendemain à l'ouverture. Il y a beaucoup de cas dans la région ? Apparemment oui enfin ici à côté pas mal quoi. Nous pour l'instant on touche du bois on n'a rien mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler autour de nous de ces gros problèmes quoi ça devient inquiétant quoi c'est vrai qu'on a peur, on a très peur. Et en effet sa voisine bat chaque année un nouveau record. Au milieu de l'hiver sa boutique de vêtements haut de gamme a déjà été visitée trois fois. La propriétaire est impuissante et découragée. On a le triste record depuis 93 de 26 cambriolages qui n'ont pas spécialement mal tourné on va dire physiquement mais qui ont engendré beaucoup de dégâts matériels, financiers, on va dire plutôt psychologiques. Cet hiver trois cambriolages et par trois fois elle a été obligée de recommander la même collection. L'ardoise s'élève à 150 000 euros, elle a des raisons de se demander si elle va s'en remettre. J'ai nos collections, je l'achète et elle m'est volée plusieurs fois donc elle est rachetée plusieurs fois parce qu'il faut bien que ce commerce marche, fonctionne. Le problème c'est que malheureusement voilà toujours pareil les assurances ont du mal à suivre, il faut sortir l'argent de son propre porte-monnaie. Alors aujourd'hui ben voilà c'est inscrit à la banque de France pendant six mois, un découvert énorme et des soucis financiers au quotidien. C'est après le deuxième cambriolage que les gendarmes ont mis le magasin sous surveillance. Chaque soir un guetteur s'installe à la fermeture dans un appartement vide en face de la boutique sans résultat. Jusqu'à cette nuit là où il assiste à une scène qui va durer un peu plus de deux minutes. À deux heures du matin trois voitures s'arrêtent en pleine rue. La première une Audi grise qu'on ne voit pas est un peu plus loin à droite. Les casseurs ont forcé le rideau de fer. La deuxième voiture une sape blanche est devant le magasin et les cambrioleurs remplissent son coffre des vêtements qu'ils sortent de la boutique. La troisième voiture une Renault bloque la rue derrière en protection. Les trois hommes sont sûrs de leur coup à un point tel qu'ils agissent à visage découvert. Les traits de l'homme à la casquette ne sont pas cachés par la visière. Le cambrioleur aux blousons noirs et rouges a une cagoule qu'il n'a pas baissée. Le troisième homme tient une lampe entre ses dents. Le trio évolue avec calme et précision en habitués qu'ils doivent être. Dans les heures qui suivent c'est le branle bas de combat à la gendarmerie. Les chefs de brigade de la région sont convoqués à la section de recherche chargée des affaires criminelles. Les gendarmes de la section de recherche travaillent souvent en civil. Leurs enquêtes durent des mois. Celui qui prend l'affaire en main est un adjudant. Jean-Pierre Nicolaon dit Nico. Il est convaincu que les casses sont réalisées par une seule et même bande. Ce sont principalement des gens du voyage qui depuis plusieurs mois, que ce soit à Toulouse ou en banlieue toulousaine, se sont spécialisés dans les casses béliers. C'est-à-dire les casses de titrine de parfum, les magasins de vêtements de luxe, les galeries marchandes des supermarchés. Ils agissent principalement la nuit et c'est un phénomène qui s'amplifie et puis ça constitue une économie souterraine parallèle. La mission qui sera celle des enquêteurs, c'est de taper, c'est de ratisser large. Ratisser large, c'est s'attaquer à tout le réseau, c'est-à-dire aux voleurs bien sûr, mais aussi aux revendeurs. Un indicateur a mis l'adjudant Nico sur la piste de deux d'entre eux. Des camelots qui font les marchés et qui auraient des stocks de vêtements volés dans une boutique de Toulouse. Quand tu es sûr que c'est ce fourgon, tu nous rejoins dans la voiture et on démarre. Et au moins là, on est cadré, on est sûr que c'est le bon mec avec le bon fourgon. Et après, peu importe où il va, on va se démerder. Pour l'affilature, l'adjudant a fait appel au groupe d'observation et de surveillance, le GOS, des spécialistes, qui s'approchent tellement de ceux qu'ils suivent qu'ils doivent rester anonymes à l'image. On va attendre que l'objectif quitte le marché, qu'il emballe, et on va le suivre jusqu'à son domicile ou jusqu'à son lieu où il met sa marchandise. On va attendre le top départ du collègue qui a le visu sur l'objectif. Les revendeurs de vêtements et d'objets volés sont des commerçants ambulants, comme il en existe des milliers sur tous les marchés de France. La plupart de ces camelots n'écoulent pas des produits volés, mais ceux qui tiennent ce stand ont cette réputation-là. Ils sont là tous les deux, le premier qui se trouve derrière l'étalage et le deuxième avec une casquette bleue. Les gendarmes veulent localiser leurs points de chute, leur domicile et les dépôts où ils entreposent les marchandises. Ils attendent donc la fin du marché pour les prendre en filature. C'est dans ce fourgon blanc que les deux hommes repartent avec leurs marchandises. Les trois voitures des gendarmes les prennent en chasse. Alors une fois que tu as pris rouge, une fois que tu as pris rouge, c'est tout jaune, toujours jaune. C'est copier, on essaye de remonter là. Copier, c'est comprendre. Rouge, cela veut dire à droite. Jaune, tout droit. Et à gauche, c'est bleu. S'ils codent leurs échanges, c'est qu'il arrive que les gangsters se branchent sur la fréquence radio des gendarmes. Ils arrivent sur une horloge. Une horloge, c'est un rond-point et c'est toujours un passage délicat pour ceux qui suivent. Surtout lorsque les conducteurs de voitures qui leur servent d'écran hésitent et laissent le fourgon prendre le large. Dans une filature, pour ne pas se faire repérer par celui que l'on file, il vaut mieux laisser une ou deux voitures s'intercaler entre le poursuivi et le poursuivant. Il a pris la route la dernière. Il a pris en route à droite. Il a pris 6 heures, c'est une toute petite rue, c'est une petite rue. Il a pris la route. Rue de Bionne, rue de Bionne. Et juste après, il a pris bleu. Méfiez, parce que peut-être c'est chez les gitans, là. Ouais, 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 tout à fait. Bon, il y a un camion, on va aller faire le tour. Donc, c'est une fermette du midi. Ouais, là, si. Bon, nous, on ne s'engage pas. C'est copié, c'est copié. On monte, on va nous voir où ça mène. Copié, tequila, je suis derrière toi. C'est un garage. Il y a un garage, il est là-haut. Il est posé ? Ouais, ouais, enfin, j'ai vu un fourgon blanc qui est rentré dans la cour. D'accord, ok, mais dis-leur. Bon, à la station de tequila, là, on a vu un violon, on a vu un violon qui est arrivé dans une cour. On va faire arc-en-ciel pour voir ça de plus près. Je confirme de bon égard. Le violon, c'est le fourgon et un arc-en-ciel, c'est un demi-tour. L'homme a garé son fourgon blanc dans un parking fermé et il repart au volant d'une camionnette. Il redescend avec une fourgonnette, avec une inscription bleue, il est seul à bord. Il faudrait prendre, je crois que c'est un 49 qui est matriculé. Ouais, aussi, en relaissant nous. Ok, on arrive. Il faut que vous allez y tomber dessus. Oui, 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 oui. Mais t'en folle pas, c'est pas grave, t'en s'en tombe dessus quand t'en tombe pas dessus. C'est bon, t'es qui là, on est derrière lui, on est derrière lui. La partition. Je te donne la partition 91 52. Suite du décryptage du langage codé, la partition, c'est le numéro minéralogique de la voiture. C'est copié, c'est copié de vos dégâts. Il se pose, il se pose. Apparemment, il va ramener le violon. Apparemment, il ramène le violon. Le violon était une camionnette de location et c'est aux loueurs qu'ils l'ont ramené. Ils sont ressortis, ils sont ressortis. Apparemment, t'es Berlin passager, passager du violon blanc. Berlin, c'est le surnom que les gendarmes ont donné à l'homme à la casquette bleue. Quant au nouveau violon, le blanc, il s'agit d'une voiture particulière, une Clio à bord de laquelle les deux hommes prennent place et s'en vont. Et à nouveau derrière eux, les gendarmes du GOS, le groupe d'observation et de surveillance. Dans le fichier central, l'immatriculation est bien celle d'une Clio blanche qui n'est pas signalée volée. Cette immatriculation leur donne un nom de propriétaire et son adresse. Ils suivent la voiture jusqu'à une cité qui se trouve à cette adresse. Il va rentrer sur un terrain de foot, un terrain de foot de la cité. Nouvelle traduction, un terrain de foot, c'est tout simplement un parking. Les fileurs redoutent de se faire opérer. Ils abandonnent alors la poursuite. C'est l'adjudant Nico qui va essayer de localiser l'appartement du marchand ambulant. Le sous-officier de gendarmerie connaît bien les cités. Il a le mode d'emploi. Il faut prendre le réflexe de marcher sous le balcon ici. Pourquoi ? Ça évite de prendre des machines à laver ou des projectiles sur la tête si jamais on... C'est déjà arrivé ? Oui, c'est déjà arrivé, oui. Cette cité, ce sont une dizaine de petits immeubles de quatre étages avec trois ou quatre cages d'escalier par immeuble. Plus de 300 boîtes à lettres. D'après l'adjudant, dans cet ensemble et quelques autres de la région, on trouve à peu près tout ce que l'on veut, toutes sortes de marchandises à des prix défiant toute concurrence. On ne peut pas trop traîner dans ces cités-là, parce qu'il y a toujours du monde à la fuite. T'as vu, en bas, il y a un groupe de... Il y a un groupe d'huit gitans qui parle d'Isles, là. Même la fille au balcon, tout à l'heure, elle parlait français dès qu'elle nous a vus, elle s'est mis à parler arabe. Comme les gens, ils sont pas clairs, ils doutent de tout, ici. Donc aussitôt, dès qu'ils voient une personne étrangère à la fuite, ils se méfient, hein. Et aussitôt, là, c'est des coups de sifflet, machin, ça va vite. Ils savent que... Il faut pas rester trop longtemps, quoi. Non, sinon c'est vite retapissé, hein. Donc, il y a des moments où ça se passe mal. Vous avez été blessé pendant votre carrière ? Oui, légèrement, je veux dire. Un coup au front, deux ou trois d'autres cassés. Je veux dire... On vient de... Rien de bien méchant, quand même, hein. Tous les métiers, soit la police, l'agent à la nourrie ou les douanes, hein. C'est des métiers d'enjeux. À partir du moment où on va chercher des gens qui sont hostiles et puis qu'enfreignent la loi, on sait très bien les risques qu'on prend, hein. Donc... Il faut pas s'attendre à tout, hein. Bonjour. Bonjour. Chez nous, il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 5, là, pour faire un bon sous-officier de gendarmerie, hein. Au contraire, il faut avoir vécu au contact de la population, connaître un petit peu les cités, connaître un petit peu les banlieues, être des merdards dans la vie. Et le gars s'en sortira toujours mieux qu'un gars qui a été coucouné, qui a fait des grandes études, hein. Ça, c'est certain, ça. Jusqu'à la dernière boîte, il ne trouve pas le nom du propriétaire de la Clio Blanche. Apparemment, le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres. Donc, plutôt que de prendre des risques, puisqu'on est dans un milieu hostile, c'est plein de manouches et de maghrébins, on va taper au camion, dans un endroit qui est plus favorable à nous. Exactement. Voilà. On va pas prendre de risques, hein. Et puis, il faut qu'on l'aure en garde-vue, il nous aura bien où il habite, hein. Il retourne donc au parking sur lequel Berlin, c'est-à-dire le Camelot, a déposé son fourgon. Non, il n'y a que nous, on est tout seul, hein. Je vais vérifier discrètement, mais de toute façon, il n'y a personne. On est tranquille sur le site. Ah, mais celui-là, là, le blanc, là, entre les deux. Entre le Iveco et le camping-car. Comme il y a de la marchandise dedans qui veut pas les charger, il met le camion ici en toute sécurité, après, il verrouille. Ça craint pas. Il repart en voiture. Et le lendemain matin, il prend le camion, il va bosser. Et bien, c'est pour ça. Là, on peut le toper en toute sécurité. Là, on est peinard, hein. Il va rentrer, là, au portail. Nous, on peut passer là, on a pas besoin. Là, tu comprends ? On peut être à l'intérieur du site. On le sert à l'intérieur, déjà, là. Tout à fait. Tu comprends ? Exactement. Faut pas s'emmerder, hein. Là, c'est la sourissière, tout est bloqué. Une fois qu'il ouvre le portail, qu'il refirme, qu'il a cherché le camion... C'est la sourissière, là. On peut passer par le mur, là. On le sert à l'intérieur du parc, on est peinard, là. Faut pas prendre le risque. Faut surtout pas prendre le risque qu'il soit volant du camion, au risque qu'il accélère et qu'il nous écrase. Dès qu'il va ouvrir le camion, plaf, on est planqué derrière les caravanes, ils sortent dessus. Ce soir-là, de retour à la caserne, les gendarmes prennent la décision d'interpeller les deux hommes dès le lendemain matin. C'est à 6 heures qu'ils interviendront. Une équipe emmenée par Nico sera sur le parking où se trouve le fourgon de Berlin, le camelot. Et une deuxième équipe ira interpeller son associé chez lui. Ils ont obtenu son adresse par leur indicateur. Ils espèrent trouver des objets provenant d'autres cambriolages que celui du magasin de vêtements de la banlieue toulousaine. A 5 heures du matin, les deux équipes partent chacune vers leur objectif. Nous sommes avec l'adjudant Nico. Mais lorsque nous arrivons au parking, le fourgon blanc a disparu. Le chauffeur qui devait récupérer son véhicule pour se rendre au marché n'est pas là. Donc on est obligé de déplacer le dispositif et de se rendre directement sur le marché là où normalement il devrait arriver d'ici une demi-heure ou une heure. Si par contre il vient pas, c'est plus inquiétant quoi. Et ça, ça fait partie des impondérables et des choses qu'on peut pas maîtriser. De toute façon là maintenant, on va gérer au coup par coup. On peut plus rien prévoir. Les camelots là, ils vont arriver plus tard pour leur étal. Il fait nuit quoi. T'as les mecs qui viennent pas faire le marché à 5 heures du matin. Ils sont pas là avant 7h, 7h30 je te dis. Tu vois, ça ouvre à peine là, regarde. Ils déchargent les camions. Regarde les stands, ils sont encore fermés. On est venus trop tôt, hein. Moi, je pense qu'il va arriver un peu plus tard. Au même moment, l'autre équipe approche de l'endroit où habite l'associé de Berlin, le camelot. L'homme est dangereux. Il a déjà utilisé des armes à feu dans un règlement de compte. On va jusqu'au feu là-bas normalement et ensuite on va virer sur la gauche. Avec lui, les gendarmes ne peuvent pas prendre le moindre risque. L'intervention doit être musclée. L'homme habite un camp de gens du voyage sédentarisé dans lequel on trouve des caravanes et des maisons. Les gens s'aiment des Tu restes là, hein ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas grave, les filles. Ça va, les filles. Ça va, les filles. OK, c'est la gendarmerie. C'est pas grave, OK ? Ça va aller, ça va aller. Chut ! C'est bon ! Vous avez envie de nous ouvrir, monsieur. Vous avez une lumière derrière le dos. On est de Toulouse, dans la section recherche. Mais là, tu sais pourquoi on est là. Vous êtes en garde à vue. On va faire une perquisition dans la maison. Vous avez des droits, on va vous les dire en bas. On va vous les notifier. C'est rien. Oui, oui, ça va, c'est rien. Allez, ça va. La femme menace de porter plainte contre les gendarmes. On est obligés d'intervenir comme ça. Nous, on attend que la porte s'ouvre. Non, mais c'est bon, c'est bon. Je vais taper comme ça dans votre porte. Et je veux qu'à l'instant... Dès qu'il ouvre la porte, vous voyez très bien que c'est des gendarmes qui sont là. Vous imaginez ? Au moment que j'ouvre la porte, je t'en fais coup de pied dedans. Je ne me recule pas. C'est-à-dire qu'on a attendu plus de 3 minutes en bas. On a attendu 3 à 4 minutes. C'est bon ? C'est bon. Début de la perquisition. La section de recherche veut trouver des vêtements ou d'autres objets provenant de cambriolages. Cette catégorie de gendarmes du voyage, ça pose énormément de problèmes parce que ce sont des groupes d'individus qui choisissent une filière de travail. Là, par exemple, pour ce qui concerne l'individu d'aujourd'hui, c'était la filière casse-bêlier. Et partant de là, il se crée en place un système d'écoulement de ces marchandises. On pourrait dire que c'est presque du deal de vêtements volés, comme il peut y avoir du deal de stupéfiants. Et ça devient une économie parallèle qui engendre des bénéfices tout à fait considérables. Cette économie parallèle représenterait 1,5% du produit national brut de la France. Des milliards d'euros. En tous les cas, les revenus officiels de l'homme que les gendarmes viennent d'interpeller se limitent au RMI. Mais ils roulent dans ce cabriolet rouge qui coûte à peu près 5 années de RMI. L'interpellation de ces recéleurs est importante pour les enquêteurs. Ils ne croient pas qu'elles puissent mettre en éveil les cambrioleurs. Mais ils espèrent qu'elle leur donnera des éléments pour leur attribuer d'autres cambriolages. La prochaine fois, quand on vient, il faut ouvrir plus vite. J'ai expliqué pourquoi on a fait ça. C'est la dernière fois, il nous a tiré à travers la porte. Il a dit oui, j'ouvre. Heureusement que les gens de la mobile n'étaient pas derrière la porte. C'est pour ça qu'on ne se met jamais derrière la porte. On a entendu, boum, un coup de douze à travers la porte. Oui, ça, c'est venu s'ajouter au reste. Pendant que la deuxième équipe interpellait le RMI au cabriolet rouge, la première à intercepter Berlin le camelot lorsqu'il est arrivé avec son fourgon au marché. Tu n'as pas mis la cachette, c'est parce qu'il pleuve, hein ? Je vous ai demandé, je n'ai pas demandé de rappeler la procédure qu'il y a, c'est pour quel motif ? Je te l'ai dit, Rochelle de Gaulle, je n'ai vu le machin de vêtement. Vous voulez ? Ouais. Putain, je n'ai rien à voir. Non, mais c'est pour ça qu'on contrôle. Je n'ai rien à voir, moi, dans ce putain de vol. Je ne comprends même pas pourquoi... En fait, l'adjudant Nico lui dit que c'est son associé, le hérémiste, qui l'a dénoncé. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein ? Il faut le revendre. Oh, putain, hein ? Oh, quoi, t'as chargé combien ils sont l'eau, hein ? Un nouveau. C'est pas possible. Il n'y a que des boîtes, que des boîtes, que des boîtes. Plus de 900 euros. Ah, ben, d'accord. C'est pour recel de vol ? Je n'ai rien à voir, moi. Je l'ai vendu, hein, déjà, des habits. Il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais rien touché, ni le vol, ni rien. Vous croyez que je vais perdre ça pour... Ça n'a rien à voir... Alors, c'est pour du vol, c'est bien ça. C'est pour du vol. Elle te l'a dit tout à l'heure. Qui ne t'a compris ? Non, je te l'ai dit. Le dossier, il est gros, il est épais. Donc, à toi de jouer où tu éclines avec un petit peu de choses bizarres, et tu reconnais tout, et au moins, comme ça, t'es à jouer, ou alors tu prends des risques. Je n'ai jamais, jamais, depuis que je suis en métier, acheté quelque chose de volé. Berlin, le camelot, affirme qu'il trouve sa marchandise en Espagne ou en Italie et qu'il l'achète à des prix extraordinairement bas. 6,50 francs. Pourquoi est-ce que je vais aller voler ? La paire de chaussures à 1 euro, qu'il revend 15 fois plus cher. Le camelot Berlin a un sens certain des affaires. Mais que ce soit dans le camion, sous les boîtes de chaussures, ou bien dans l'appartement de son associé, les gendarmes ont trouvé toutes sortes de vêtements de marque très suspects. Les gens, ils n'aiment pas Lacoste. Ah ouais. Et Puma ? Puma, c'est pas du faux. Tu es où ? Chez le grossiste aussi. Où ? En Espagne. Puma, c'est en Espagne confit, là. Alors, Serge Blanco, Eden Park, Kral-Floren, façonnable. Alors, façonnable, c'est pareil. Je fais mofler pour ça, ce que vous êtes en train de marquer, là. Je fais mofler. T'es obligé de t'expliquer, je t'ai dit. Mais je fais mofler pour ça. C'est pas sûr que c'est mofler. Mais en pire du con, je vous jure, j'ai jamais rien fait de mal. J'ai acheté, j'ai investi mon argent. Et il y a du vol, là ? Non. Là, là, je peux te jurer, un truc, hein. Je peux te jurer. Tout, il n'y a pas de vol. C'est que des limitations. Bon, allez, je préfère faire ça que d'aller vendre une barrette de shit ou d'aller vendre... Acheter un casque. Putain, j'y touche pas, ça. J'y touche pas. Pour l'instant, ni le camelot Berlin ni son associé n'avouent quoi que ce soit. Il va falloir du temps pour localiser l'origine exacte des marchandises. En attendant, les 2 hommes vont rester en garde à vue. Mais les gendarmes ont décidé d'aller vite, de ne pas laisser aux casseurs le temps de se douter qu'ils sont sur leur piste. Le film leur a permis d'identifier les 3 cambrioleurs qui opéraient à visage découvert. Mais ils veulent également trouver ceux qui conduisaient les voitures lors du cambriolage. Leur indicateur leur a donné le nom d'un homme qui cacherait l'Audi grise, la voiture qui assurait la protection en tête du convoi. Cet indicateur les accompagne pour leur montrer le garage où la voiture serait cachée, c'est-à-dire derrière cette porte. D'habitude, les casseurs brûlent une voiture volée qu'ils ont utilisée sur un cambriolage. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont la conviction qu'elle n'a pas été repérée. Si l'Audi est intacte, c'est que la bande ne se doute de rien. Les enquêteurs pensent avoir assez d'éléments pour confondre les casseurs. Ils ont les noms et les adresses de ceux qui étaient sur les lieux lors du 26e cambriolage de la boutique de vêtements. Ce sont 5 hommes, les 3 cambrioleurs et les 2 conducteurs des voitures de protection. Les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie ont décidé de faire appel à des renforts en nombre. Ils ont l'habitude. Ils doivent être beaucoup pour impressionner les hommes qu'ils vont interpeller et leur famille pour ne pas leur laisser le temps de fuir ni d'utiliser des armes. Il faut compter 4h, 4h30. On peut le faire à 6h, ça ne pose aucun problème, mais ils ne sont pas rentrés à 6h. Non, mais ça, je comprends très bien. Mais plus on tarde dans l'heure, plus après il y a les gamins qui vont à l'école, il y a tout le monde qui se fait pas. Oui, non, mais je gérera ça. Je gérera les gosses et tout. Donc là, on prépare les dossiers pour demain. C'est-à-dire, avant de partir demain matin, comme on part de bonheur, à chaque fois, on a toujours le dossier qui va bien, la paire de masse-notes. C'est les dates qu'on met à l'individu pour les mesures de sécurité, pour éviter qu'il nous joue d'un mauvais tour une fois qu'il est en voiture, ou de prendre un mauvais coup. Plus l'arme de service, on est déjà un peu plus rassuré. Vous voyez ce qui est à sortir demain à l'heure. Écoutez, moi, je ne suis pas un cow-boy, ça ne m'est jamais arrivé. Je préfère me servir plus facilement de mes mains. J'ai un physique qui s'y prête davantage, mais éventuellement, je ne vais pas faire le vaut non plus. Les arrestations sont toujours très délicates. Ce sont des gens, s'il n'y a pas l'effectif nécessaire, qui n'hésitent pas de foncer sur une voiture de police ou des gens l'amourus, ou même de renverser un collègue. C'est à 5h du matin que les 150 gendarmes qui vont participer aux interpellations se réunissent. Ils vont intervenir dans 3 endroits distincts. Là où ils seront les plus nombreux, c'est sur ce camp de caravane où se trouvent 3 des individus recherchés. Un autre groupe s'occupera de l'un des cambrioleurs qui vit près d'une casse automobile. Le 3e groupe va chez le propriétaire du boxe où se trouve l'audi. Nous avons 3 caméras, une avec chacun de ces 3 groupes. On va voir un couple qui est le détenteur d'un boxe, dans lequel il se trouve une voiture qui a servi sur un casse du magasin Blanco. La 1re interpellation, a priori la plus facile. C'est la gendarmerie, monsieur. Il est 6h du matin. Pour avoir besoin de l'enquête, il faudrait qu'on infecte une perquisition. Qu'est-ce qu'il y a comme... Vous avez l'appartement ? Est-ce que vous avez un garage ou un truc comme ça aussi ? Oui, j'ai un garage. Vous avez un garage ? Il y a votre voiture dedans ? Non, il n'y a pas ma voiture. J'ai mis des meubles dedans. D'accord. La perquisition du boxe dans les sous-sols doit se faire en présence du propriétaire. C'est la loi qui a passé une doudoune bleue. L'homme à la doudoune joue les étonnés et affirme qu'il n'avait entreposé que des meubles dans son garage. Les enquêteurs lui expliquent que la voiture a servi lors d'un cambriolage. Autre découverte, au fond du boxe, derrière la voiture, un chalumeau branché sur une bonbonne de gaz. Et dans un autre coin, un générateur, tout un équipement qui peut être utilisé pour s'attaquer à des coffres ou à des distributeurs automatiques de billets. Qu'est-ce qu'il y a ? Dans l'un des meubles, il y a un sac. Ouf. 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 Là, ça devient un peu compliqué, monsieur, là. Là, ça fait beaucoup désarmer une voiture. Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que vous n'avez pas eu l'air trop ému, quoi. C'est ça qui m'intrigue un peu. Ah, quand j'ai eu la voiture ? Ouais, non, mais puis même là-haut, bon. Vous êtes quelqu'un de très, très calme, alors. Mais oui, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Oui, non, mais de nouveau, ça. Je vais pas pleurer, oui, c'est moi. Je ferais des trucs, des choses malhonnêtes, je cracherais pas tout dans mon garage. Non, mais moi, je connais des gens qui mettent les garages à disposition de vrais malfrats, quoi. Je gagne quoi, voilà. Je sais pas. Mais ça va faire en partie des questions qu'on va vous poser, quand même. Je gagne quoi ? Vous arrivez à 6h du matin, 6h30, voilà, c'est ce que je gagne. Mais l'erreur judiciaire est toujours possible. La voiture n'a plus de démarreur. C'est avec les fils qui pendent que les gendarmes vont la mettre en marche, comme des voleurs. Quelques instants auparavant, à 6h, le 2e groupe d'intervention. Il va interpeller celui des 3 cambrioleurs qui tenaient une lampe entre ses dents. Le cambrioleur à la lampe habite une maison entourée de caravanes, à côté d'une casse automobile. Attention, ça dort dedans, hein ? L'homme qu'ils ont sorti tout habillé de l'une des caravanes est le jeune frère de l'homme à la lampe. Il était là ce matin ou pas ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je vous dis, je m'énerverai, moi. Tu l'as vu quand ? Hier soir. Quelle voiture il avait hier soir ? La Renault 25 ? Oui, la crise, oui. Tu ne veux pas te remerder, cette affaire-là ? Mais vis-toi, mais vis-toi quand même. Ça, c'est du blanco, là. Tu ne veux pas payer cher, celui-là. On te l'a filé, celui-là, de blanco. Non, on va acheter. Ce que tu as acheté. Non, allez. C'est ça, tout le temps. Oui, non, tu peux rentrer. Ni le petit frère, ni les autres membres de la famille ne savent où le grand frère est allé. Et ce qu'il est parti faire d'aussi bon matin. En tous les cas, tout le monde se tait. Les gendarmes décident donc de fouiller la casse automobile. Ils se font accompagner par la mer. C'est pas très bon, ça, par contre, déjà. C'est un vieux, hein ? C'est un vieux, ouais. Qu'est-ce qu'il fume ? Il fume quoi ? Il fume chicho un peu ? Non. Et c'est quoi, ça ? Un poing américain, un pistolet à grenailles. Aucune trace de l'homme à la lampe. Mais les gendarmes espèrent trouver des indices, des pistes. Chaque plaque qui est dans cette casse est importante parce qu'elle peut correspondre à un véhicule qui peut avoir été volé. Et ce véhicule peut nous amener à un fait commis par les individus. Donc chaque plaque est importante. Surtout celles qui sont pliées en deux ou cassées. Notre 3e caméra à 6h du matin avec le 3e groupe le plus important, celui qui va tenter d'interpeller 3 des cambrioleurs présumés dans un camp de caravane. Les caravanes se trouvent derrière ce mur en parpaing. Il y en a une quinzaine. Pour l'instant, tout le monde semble dormir. Celui qu'ils arrêtent, c'est l'homme à la casquette. Il a un surnom, la poule. Monsieur, vous ne me cassez rien. Écoutez, madame, écoutez, je vous dis qu'on fouille, on ne casse rien. Pourquoi vous voulez qu'on casse ? On est dedans. Pourquoi vous voulez qu'on casse ? Pourquoi vous voulez qu'on casse ? Vous êtes toujours en train de pleurer. Arrêtez de raconter les conneries. On ne casse pas. Mais vous ne me cassez rien. Pourquoi vous faites des histoires ? Non, mais c'est plutôt que les enfants, ils voyaient ça, monsieur. Mais les enfants, ils voyaient ça. Ils voyaient quelqu'un qui fouille. Eh oui, ouais. Quand votre mari fait des conneries, les enfants ne sont pas là pour le voir. Là, vous ne dites rien, là. Comment ? C'est fumé ? Bien sûr, j'ai fait 3 paquets par jour, monsieur. J'ai fait un peu toutes les marques, non ? Bien sûr, j'ai fait toutes les marques. J'ai fait une n'importe quelle. Bien oui, c'est sûr, hein. J'ai fait une des gauloises. Faut bien goûter, hein. Bien sûr, j'ai goûter à tout. Les gendarmes s'intéressent à tout. Les cartouches de cigarettes peuvent provenir d'un cambriolage de bureaux de tabac. Une spécialité de la bande. Dans la caravane, ils trouvent un fusil. Ils fouillent également le fourgon qui se trouve à côté en présence du propriétaire. La loi l'exige. Le même modèle de revolver que ceux du box de l'Odi. Elles sont où, les bols ? Les bols, elles sont où ? Ça n'en a pas. Et bien si, il y a quand même une poignée de balles. Pendant une heure et demie, les gendarmes vont fouiller tout le camp, chaque caravane, chaque voiture. Personne n'a pu s'enfuir. Et effectivement, ils vont interpeller les 3 hommes qu'ils recherchaient. Cette voiture de luxe appartient à l'un d'entre eux. L'homme est hérémiste. C'est celui qu'ils soupçonnent d'avoir été le conducteur de la 2e voiture de protection au cours du cambriolage. Au niveau de l'administratif, vous avez une quinzaine de signatures à donner pour une simple garde à vue. Mais comme vous ne voulez pas signer, moi ça m'arrange. Mais par contre, je le mentionnerai sur le procès verbal. On est bien d'accord ? Comment vous voulez ? Non, non, mais on va vous détacher pour que ça ne me souvienne pas de problème. Mais vous voulez ou vous ne voulez pas signer, ça c'est votre problème. Vous voulez ou vous ne voulez pas ? Vous ne voulez pas signer, on est d'accord. Non, mais je viens de lui lire, je viens de lui notifier les droits à ce monsieur. Donc il m'a demandé un examen médical, il y aura un examen médical, il m'a demandé un avocat. Maître C***, c'est bien ça, il aura, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ils embarquent des centaines d'objets, des vêtements, des parfums, des chaussures, peut-être des indices qui leur permettront d'élucider d'autres cambriolages. Car ils soupçonnent la bande d'en avoir réalisé des centaines. Ils lui attribuent près de 20% des casses effectuées dans la région toulousaine. Ce n'est pas 3, mais 4 hommes à qui ils passent les menottes. Celui-ci n'était pas prévu dans le lot, mais il était recherché depuis 6 mois pour une autre affaire, et pas n'importe laquelle. Une tentative d'homicide sur un gendarme. Il avait foncé avec sa voiture sur un barrage. En fin de matinée, les 6 délinquants présumés sont conduits à la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse. Les objets et les vêtements saisis se comptent par centaines. Or, pour chacun d'entre eux, il faut déterminer leur provenance. Un travail gigantesque. Un pantalon. En peu de temps, les gendarmes déterminent avec certitude que quelques-uns de ces objets et de ces vêtements proviennent de 15 cambriolages récents de magasins. Ils ont saisi pour 100 000 euros de marchandises et quelques billets. 6 gardes à vue, 6 interrogatoires à conduire en même temps. Dans ce bureau, il y a le cambrioleur présumé à la casquette, surnommé la poule. C'est qui, ça ? La gueule, comment vous pouvez vous dire ? Qui c'est ? Je peux pas. Regardez, elle est fou, la photo. C'est vraiment prise bien, comme une photo du style qui a une pièce d'identité. Non, mais le gars sur la photo, il t'en sort pas, là ? Moi, je peux pas me regarder. Mais si, moi, si je montre une photo que moi, je sais que c'est moi. Moi, je suis moi, je peux pas me regarder. Tu sais pas te regarder quand il faut dire c'est moi, mais tu sais te regarder quand il faut dire c'est pas moi. Le type, il est de profil, là-dessus. Il est trois quarts, ouais. Tu rigoles quoi ? Mais tu es conduit par tout le monde, mon pauvre. Tu es conduit par tout le monde. J'ai un clin de beauté, moi, là. Pourquoi on le voit pas sur la photo ? Non, mais attends, c'est moi qui te pose ces questions, et si c'est pas toi. Toi, tu fermes ta gueule, là, je suis de la fermée, t'as compris ? C'est moi qui te pose ces questions. Tu avais vu quand même que le gars, en question, porte une casquette blanche ? Ben, une blanche, je vois pas, c'est une blanche. Attends, arrête, 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 il faut... Tu vois une casquette, toi, viens, tu vois une casquette ? Tu commences à me casser les couilles, honnêtement. Je me cache les couilles, je te casse pas les couilles, moi, je vois une casquette, une casquette. Elle est pas blanche, la casquette ? Elle est de couleur claire. Mais tu te fiches de moi, à force, là-bas. Elle est de couleur claire. Eh, tu la regardes bien. Tu commences... Je vais pas avoir figure, je vais pas voir regarder. Et tu commences à me casser les couilles, sérieusement. Tu mets de la mauvaise volonté. Elle est de couleur claire. Tu mets de la mauvaise volonté. Il est fort, hein ? Non, il est pas fort, il est surtout con. Malheureusement, c'est ça. Il y a 6 ans que je le connais, il a toujours réagi comme ça. Tu l'as attrapé dans un véhicule volé, il te dit, c'est pas lui. On voit toujours les mêmes, quand même. Et on s'aperçoit que les gars, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils ont pris l'abonnement, quoi. On voit à peu près les mêmes clés. Moi, ça va faire 17 ans que je suis là. Il y a des têtes qui reviennent sans cesse. Il y en a qu'on a connus, gamin, et maintenant, bon, c'est des gars qui ont 30-35 ans. Et on continue à vivre avec. Ils font partie de la famille, presque, entre guillemets, je dirais. Là, quand même, tu doutes. Hé, regarde, je vais t'habiller, moi. Mets là, la casquette, là. Fais-moi plaisir. Je vais t'habiller, tu vois, regarde. Non, 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 mets là, mets là. L'ami, l'ami. Vas-y, mets la casquette. Mets la casquette, ma poule. Mets la casquette. Tourne la tête sur le côté, comme ça, là. Regarde, c'est pas toi, ça ? Je me fais couper les couilles, moi, si c'est pas toi, quoi. C'est pas moi, de témoigner. C'est pas toi, là ? C'est pas toi, ça ? Même elle aveugle, il te reconnaîtrait, là. La propriétaire du magasin, victime du cambriolage, a été convoquée pour reconnaître les vêtements provenant de ses rayons. Elle en retrouve de sa collection d'hiver, mais il y a également des vêtements de l'été précédent. Par contre, ça ferait partie du vol qu'il y a eu le 14 août. Quant à ses vêtements, ils proviennent d'un cambriolage de l'automne. Il peut venir d'octobre. Ah, par contre, ça, je me suis oubliée, je savais pas qu'il m'avait volé. Alors, vous trouvez des cintres avec des... Alors, ça, c'est à moi. Ça, ce sont les cintres que j'utilise, que j'achète et que j'utilise pour la réserve, voilà. Ne donnez pas aux clients quand ils achètent jamais. C'est ça qui est important. Je ne donne jamais de cintres. Non, parce que là, on va se retrouver confrontés à la réponse habituelle. Clients blancs, ils peuvent l'être. Donc, partant de là, ils annoncent la couleur en disant « Ces vêtements-là, c'est nous qui les avons achetés. » Alors, quand ils expliquent comment ils ont eu ces cintres, je ne donne pas aux clients. Non, mais vous, vous êtes pas capable de dire si ça vient de votre marasin ou pas de votre marasin. Non, mais ça fait 8 ans que ça dure, ça. Ça, on est d'accord. Moi, j'ai eu plus d'un million de stocks volés parce qu'il n'y avait rien de marqué. Moi, je ne mets pas avec un petit stylo. Je n'écris pas, c'est à moi. Vous n'êtes pas forcément en mesure de dire « Celui-ci, c'est celui qu'on m'a volé. » Mais on m'en a volé un comme ça. « Aujourd'hui, je sais que ces vêtements-là, je les avais achetés une fois. Ils m'ont été volés. Il a fallu que je les rachète. Trois fois, en l'occurrence. » « Je peux la partir. » Dans ce bureau, il y a le 3e casseur présumé, l'homme à la cagoule. Celui qui l'avait remonté et dévoilé son visage. Mais il est comme celui à la casquette. Il ne donne pas l'impression de vouloir reconnaître l'effet. Première version, les vêtements volés ont été achetés à une marchande ambulante. « Pourquoi tu ne dis pas la vérité sur la provenance de ces objets ? » « Je voulais dire que c'est l'homme qui est passé chez nous. Il m'a demandé, nous avons du ce linge. Moi, je ne veux pas manger un truc que je n'ai pas fait, moi, c'est tout. Moi, je reste là, moi. Moi, je ne veux pas manger un vol de magasin, moi. » « Ça a quand même fait du cambriolage. » « J'en ai fait dans ma vie, c'est vrai. » « C'est vrai, dans ma vie, j'en ai fait. » « Je n'ai jamais fait de magasin, moi. » « C'est pas mieux que de faire des cambriolages dans une maison, quand même. » « Ah oui ? » « Attends, tu rigoles ou quoi ? » « Moi, il faut faire faire une maison que faire un magasin. » « Ah bon ? » « Ah oui. » « Quelle différence il y a ? » « Quelle différence, ça fait une différence. » « Je sais que c'est toi. » « Non, ce n'est pas moi. » « Je sais que c'est toi. » « Toi, tu peux dire ce que tu veux et tout le monde voit bien que c'est toi. » « Ah oui ? » « Partant de là, je m'embralle. » « C'est clair. » « Tu peux dire ce que tu veux. » « Je sais où tu vas. » « C'est tout. » « C'est clair. » « La prison a l'habitude, non ? » « Hein ? » « On a l'habitude de la prison. » « Mais voilà. » « J'ai rentré 4 fois, j'ai rentré en prison. » « Mais mec, tu es sorti ça. » « Mais non, mais moi non plus. » « Et ça ne te fait pas chier d'y rentrer ? » « Non, ça ne fait pas chier de rentrer, non. » « C'est normal. » « C'est la vie de... » « C'est la vie. » « Le touche-temps qui s'attaque. » « C'est la vie. » « C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » Les gendarmes ont 48 heures pour faire avouer les interpellés. Des cambrioleurs présumés qui connaissent bien la procédure et leurs droits. Tous ont des casiers judiciaires fournis. En fait, gendarmes et voleurs se connaissent bien. Les gendarmes savent qu'ils auront du mal à obtenir des aveux. « Est-ce que tu veux expliquer sur le casse, oui ou non ? » « Tu as cassé une couche, quelqu'un. » « Dis-moi oui ou non, merde. » « Demandez pas, je vais me lever, tu vas me prendre une. » « Tu te fâches ou tu te fâches pas, ça s'apparaît, tu n'obtiendras rien de moi. » « Si tu veux rien, il n'y a rien. » « Tu peux me taper, tu vas m'éclater la tête. » « Je veux que tu assumes ce casse, c'est tout. » « Non, 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 stop. » « Et ne me demande pas d'avouer en 10 ans. » « Ne demande pas ce que tu veux. » « C'est pas compliqué, comme on m'a pas épilogré par un ventige. » « Il faut prendre ses responsabilités un jour dans la vie. » « Je sais bien. » « Le bordel, il est là. » « Tu t'es foutu à la merde, maintenant, il faut que tu réponds de tes actes devant la justice. » « Alors que tu ne balances pas les autres, on le conçoit, on ne te demande pas ça. » « Alors c'est pas dur de dire, écoute, oui, c'est vrai, on était chez Blanco. » « J'ai fait ci, j'ai fait ça, on a pété le magasin, j'ai pris les fringues, on les a apportés là, j'ai des vendus pour nourrir mon famille. » « C'est dur de dire ça, c'est dur ? Tu nous dis simplement ta participation, le reste, on s'en tape. » Cela fait 19h que l'interrogatoire a commencé. Il est 3h du matin. Et tout d'un coup, l'homme à la casquette surnommée La Poule avoue, il était bien sur le cambriolage du magasin de vêtements. « Est-ce que tu conduisais une voiture ? » « Je conduisais la salle. » « Voilà. En ce qui me concerne, je conduisais le véhicule SAB. » « Je suis descendu une fois ou deux pour ramasser des trucs qui arrivaient par terre. » Ainsi donc, c'était des trucs qui traînaient par terre qu'il a ramassés avec ses comparses. Les 4 autres complices se taisent. En revanche, dans le monde des cambrioleurs, la nouvelle des interpellations s'est répandue à toute vitesse. Et en fin de matinée, l'homme à la lampe dans la bouche, celui qui habite près d'une casse automobile et que les gendarmes n'avaient pas trouvé le matin ce constitut prisonnier. Toute la bande est maintenant sous les verrous. L'enquête a duré près d'un an, mais elle est loin d'être terminée. Avec les charges réunies, les 5 hommes risquent entre 2 et 3 ans de prison. Une ligne de plus sur leur casier judiciaire déjà bien fourni. Les braqueurs sont de plus en plus audacieux et agissent en plein jour. Pour en témoigner, ces images enregistrées par une caméra de surveillance d'une galerie marchande à côté de Toulouse. Il est 10h du matin, ce jour-là, et la voiture arrêtée dans l'allée ne semble pas étonner l'homme qui la contourne avec des cartons dans les bras. Pas plus d'ailleurs que celui qui vient vers nous. Pourtant, au volant de la voiture, il y a un homme cagoulé et derrière celle-ci, également cagoulé, 3 individus qui sont en train de dévaliser une boutique à quelques mètres de là. Et ils sont armés. Une passante à gauche découvre la scène. Elle, au moins, ne fait pas comme si elle ne voyait rien. Mais les 3 cambrioleurs continuent leurs allers et retours entre le magasin et la voiture. Puis, de façon quand même un peu précipitée, ils s'engouffrent par la portière. Il faut dire que l'homme qui a cours, mais un peu tard, est un vigile. Des cambriolages et des agressions comme celles que nous venons de voir et dont les dégâts psychologiques, dans l'opinion, sont finalement beaucoup plus importants que le butin, il y en a de plus en plus. En 9 ans, dans le département de la Haute-Garonne, ils ont augmenté de 25%. Les auteurs de ces délits sont de plus en plus jeunes et ils s'en prennent à tout ce qui leur tombe sous la main. Il y a quelques semaines, 5 jeunes garçons ont attaqué cette boulangerie. Il était 7 heures du matin. Il y en avait un qui me menaçait et l'autre qui essayait d'ouvrir la caisse. Alors je lui ai dit que ça ne servait à rien de l'abîmer parce que, bon, de toute façon, le matin, je n'ai pas d'argent dedans. Je l'ai ouvert et le tiroir caisse s'est ouvert. Il s'est bien vu qu'il n'y avait pas d'argent dedans. De ce fait, je lui ai dit que je n'avais rien comme argent. Et là, vous, vous avez eu affaire à des jeunes ? Je crois que le plus âgé avait 17 ans. Les autres, ils avaient 13, 14 ans, pas plus. Par la taille, ils étaient très petits. Vous avez quand même eu très peur ? Très, très peur. Très, très peur, oui. Même encore maintenant, j'ai très peur encore. Une fois qu'ils commencent à faire nuit et tout ça, vous gardez les séquelles. Ça, c'est évident. C'est à cause de l'augmentation des braquages que la gendarmerie a créé un groupe spécialisé, la cellule VAMA, abréviation de vol à main armée. Je vais vous téléphoner pour vous préalerter sur... On a un VAMA en cours à Grenade. Dès l'instant, on aura un véhicule signalé. On vous confirmera. Donc, il est l'heure de décoller. Un espace vert immatriculé. La direction, là ? Eh, il y a trois mètres plus hauts. On l'estige, j'ai pas plus. Eh, il faut faire un déclin de chez le plat hypervi aussi, parce que si ça n'a pas été fait... Ce sont eux qui enquêtent sur l'attaque de la boulangerie. La plupart des gendarmes doivent garder l'anonymat. Ils sont souvent au contact des voyous. Le plan hypervié, c'est un hélicoptère qui va tenter de prendre en chasse les braqueurs. Et c'est aussi l'envoi sur le terrain de toutes les brigades de gendarmerie du secteur. Suite au braquage qu'il y a eu, il y a un véhicule espace qui a été aperçu avec une immatriculation partielle. Il y a l'hélico qui est en l'air. Il y a tout le monde sur le terrain. On va essayer de voir qui sont ces gars-là. Lorsque les hommes de la cellule Vama arrivent à Grenade, il y a à peine une heure que le braquage a eu lieu. En fait, c'est une supérette qui a été attaquée. Moi, j'étais derrière, dans mon bureau. Et puis j'ai vu arriver une personne qui a goulé avec un fusil. Donc je suis sorti par là. Je suis sorti par là, je me suis avancé. Et je leur ai crié, surtout, ne me tirez pas. Et puis il m'a simplement demandé le coffre. Et nous sommes partis au bureau. Et vous menacez toujours derrière avec le fusil ? Le problème, il criait très fort, très fort. Arrivée ici, vous avez vu la caissière ? Il y avait la caissière avec le... Le deuxième individu qui est là ? Le second individu. La voiture était garée où ? La voiture était garée devant le magasin. Sur le trottoir. Les deux portes droites ouvertes. OK. Donc l'individu me disait toujours le coffre, le coffre, le coffre. Oui. J'ai ouvert mon coffre, j'ai tout vidé, carrément tous les papiers, chéqués et tout ça. Oui. Et puis il restait juste une petite sacoche de pièces de bonnes euros, quoi. Oui. Il y avait 10 euros à un centime d'euro. D'accord. C'était ridicule, quoi. Par contre, il y avait le fond de coffre que j'ai remis. Oui, oui, oui. Vous avez bien fait. Je n'ai pas trop réfléchi, quoi. Vous avez bien fait. OK. Et l'individu est toujours là derrière vous ? Voilà. Il vous menace avec son fusil ? Vu que la caissière avait donné la première caisse, Ils m'ont demandé d'ouvrir la... La 2e caisse. Donc, je vais remis la seconde caisse, parce que j'ai rien fait de spécial, quoi. Non, 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 vous avez rien fait de spécial, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Le fond de caisse, c'est-à-dire 3 000 euros. Quand les braqueurs sont entrés dans le magasin, c'est la caissière qu'ils ont menacée en premier. Les enquêteurs l'emmènent jusqu'à la gendarmerie pour enregistrer son témoignage. Ils doivent tout noter à chaud, tout ce que le témoin va leur dire, tout ce qu'il a vu. L'individu qui a menacé madame était armé. Oui, oui, il avait un pistolet. C'est un pistolet. Comment le montre ? D'accord. Et là, il l'a armé ? Oui, il l'a armé comme ça. Quand il a entendu crier au fond, je l'ai vu qu'il le faisait. Et clac, 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 clac. J'ai dit, il va me tirer dessus. Il t'a fait combien de fois ? 2 fois, il l'a tiré 2 fois. Quand je me suis retournée, je l'ai vu. Et quand il courait, là, je suis restée figée. Et quand il m'a dit la caisse, j'ai arrêté le compte de la cliente. J'ai appuyé sur la touche pour ouvrir la caisse et je lui ai donné les billets. Alors lui, il parlait ? Il me dit juré en arabe. Non, c'est celui... Je pense que Nad Moukou, c'est une injure arabe. Si vous connaissez l'arabe, moi, je ne le connais pas beaucoup, mais ce mot, je le connais. C'est lequel qui vous a dit ça ? C'est le petit qui dit ça. Parce que le grand, il m'a juste dit. Le patron, caisse, et c'est tout. Et l'autre, pour l'envoyer au fond du magasin, il lui a dit au fond. C'est tout. Il n'a pas dit d'autres paroles. On s'en taille approximative. Oui, il est petit. Par rapport à vous, vous faites combien ? Moi, je fais 1m48. C'est un peu plus grand que moi, mais pas gros. Ça fait un petit, alors ? Oui, oui, non, il n'était pas grand. Qu'est-ce que tu veux dire ? 1.13. 1.13, par rapport à mon collègue. Non, non, il est petit. C'est petit. Oui, il est petit. On va faire un mètre 60. Tu n'avais pas peur de témoigner dans ce genre d'histoire ? De toute façon, non. On raconte tout ce qu'on a vu. Sinon, si personne ne témoigne, comment on fait pour arrêter les personnes ? Sinon, ça ne sert à rien, le collier. Le lendemain, une voiture qui ressemble à celle du braquage est découverte dans la campagne. Le braquage a eu lieu hier matin, 9h30. S'ils l'ont posé que hier après-midi, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ? En fait, les gendarmes le découvriront plus tard. Les casseurs, avant d'abandonner la voiture, l'ont utilisé pour faire non plus un vol à main armée, mais un cambriolage. Pourquoi ils ont viré les sièges ? C'est un 7 placé. Il va falloir les retrouver, ces sièges. C'est parce qu'ils ont fait les cons avec ? Ils ont fait le cons avec cette bagnole. Il y a la quessette verte, il y a quelques euros. Comme d'habitude, ce sont les spécialistes des enquêtes scientifiques qui vont essayer de faire parler la voiture. Mais ils ne sont pas très optimistes. En général, ce genre de recherche peut être fructueux ? Non, parce que tout le monde le connaît maintenant. Tout le monde met des gants. Le problème, l'ADN, maintenant, les gens le savent, ils brûlent les véhicules. À force de faire la publicité, tout le monde connaît nos techniques et tout le monde prend les précautions qu'il faut. Donc ça ne va servir à rien, ce que vous allez faire ? Non, il ne faut jamais dire à rien. Heureusement, il y a encore toujours des couillons dans la nature. Ou le gars qui était pressé ou qui n'a pas fait attention ou qui a oublié qu'il avait enlevé les gants. Ça arrive toujours. Ça arrive toujours. Seulement, les braqueurs de la Supérette avaient pris beaucoup de précautions. Ils n'ont laissé aucune trace dans le véhicule. La seule chose positive, c'est qu'on peut certifier que le véhicule a servi au braquage du 8 à 8. Ce qu'on est surpris, c'est qu'on a vu de la 100 de cigarettes dans le cendrier et pas de mégots. Au niveau empreinte digitale, on n'en a relevé aucune. Donc c'est léger comme résultat. Donc ça, c'est une partie du butin, alors ? Tout ce qui reste. Tout ce qui reste, après quelques pièces qui peuvent encore... On viser sous le tapis ? Ah oui, oui, dans un champ, en plein champ. Connu, je sais... Je ne peux pas vous dire encore. Je ne vais pas vous dire... Je ne vais pas vous dire qu'on va les arrêter demain. Mais on travaille sur plusieurs équipes d'individus. L'homme qui appelle les gendarmes de la cellule Vama, c'est le propriétaire de la Supérette. 24 heures après l'attaque, il en subit le contre-coup. Il bégaye. Vous l'avez vu hier déjà, il n'était pas à l'aise. Là, ce matin, il est encore moins à l'aise. Il craque complètement, oui. L'après-midi, donc, les gendarmes rendent visite au propriétaire de la Supérette pour confirmer leur conviction. Ils doivent avoir la certitude que ce qu'ils ont trouvé dans le véhicule abandonné provient bien du braquage. Ça fait plaisir de voir un peu de... Un peu de verre ? Oui. Un peu de verre. C'est à vous ? Oui. Heureusement, c'est à moi. Il n'y a pas de ton. Ça, c'est à vous ? Ça, oui. D'accord. Ok. Ça, c'est à personne. Ça, où ça ? Moi, ça me dérange. Non, mais la poche, non. Mais 4,98 euros, oui. Oui. C'est les vôtres. Vous l'avez entendu. Ça fait 30 francs. On fait notre boulot. On se débêne pour travailler. On se débêne pour avoir notre petite affaire. C'est vrai que c'est honteux, quoi. Et en 5 minutes, bon, c'est sûr qu'il y a côté financier, mais il y a côté moral. Le problème qu'il y a maintenant, ça fait peur de travailler, quoi. À midi, j'ai dit à mon épouse, eh bien, on vend tout, on s'en va, eh. Parce que c'est vrai que c'est quand même... Qu'est-ce que vous en pensez, madame ? Ce que j'en pense, moi, c'est que c'est petit... On me dit petit braqueur, petit, plus petit, plus petit, ça fait gros. Il y a énormément de crainte. En plus, il s'attaque à des petites personnes comme nous, quoi. Personnes qui travaillons énormément pour pouvoir s'y venir à nos besoins. Et 5 minutes, il dit lapide. Pour nous, il n'y a pas de petit braqueur. Le braqueur d'une boulangerie, ou le braqueur d'une supérette, ou le braqueur d'une banque, c'est un braqueur. Les braqueurs de la boulangerie ne sont peut-être pas les mêmes que ceux de la supérette, mais leur enquête a permis aux gendarmes de localiser 5 individus. Ils ont 5 noms et 5 adresses. Ils ont donc décidé de les arrêter. Ils habitent le quartier du Mirail. Ils ont entre 15 et 18 ans. Tous déjà connus des services de police. Et si les gendarmes ont mis les gros moyens, c'est parce qu'ils craignent des réactions violentes de ceux qu'ils vont interpeller ou bien de leur entourage, et même, pourquoi pas, de la cité. Les gendarmes vont d'abord s'occuper du chef. Il a 18 ans. Il est le seul majeur de la bande. Gendarmerie, ouvrez ! Calmez-vous, calmez-vous. Ne t'inquiétez pas, calmez-vous. Calmez-vous. C'est où ? Ok, c'est ras. Restez là, restez là. Oui, je reste là. Oui, je reste là. C'est clair. C'est clair aussi. Claire. C'est la question de la bouche, je ne sais pas. Il a passé la nuit ici ? Non, je ne l'ai pas vu. On fouille, les gars, on fouille. On fouille partout, hein. Vous, quand vous m'êtes sans, je suis cardiaque, elle est sûrement tranquille. Calmez-vous, deux minutes, ça ne sert à rien de s'énerver. Mais je ne m'énerve pas, c'est ma santé. Non, mais je le comprends bien, madame. Où est-ce qu'il dort, alors, quand il n'est pas là ? Mais deux fois, deux ou trois jours, il ne vient pas. Et vous ne savez pas où il dort ? Je ne peux pas savoir, parce que moi, je ne vais pas voir sa copine ici. Malheureusement, il n'est pas arrivé. C'est un oiseau de nuit. Il passe assez nuit dehors. Et là, ce matin, apparemment, il est arrivé avant qu'il rentre. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Les gendarmes seraient donc arrivés trop tôt pour pouvoir arrêter un jeune homme qui vit plus tôt la nuit. Ils ont tout de même laissé à ses parents une convocation. Ils espèrent avoir plus de chance avec le 2e, un mineur de 16 ans, qui habite lui aussi chez ses parents, 4 bâtiments plus loin. Gendarmerie, gendarmerie, ouvrez. Pourquoi vous appelez-vous ? Si on prend là ! Allez, viens. Laissez-moi passer, monsieur. Je ne sais pas. Arrête, arrête, arrête. L'homme qui réagit avec violence et s'en est pris à la caméra est le beau-père du jeune garçon. Nous sommes la gendarmerie de Toulouse. Il est en garde à vue à partir de maintenant. Je suis en garde à vue, il me frappe. J'ai une gueule à frapper quelqu'un. J'ai des gosses comme l'une. Je ne frappe personne. Ce sont peut-être des gamins, mais cette bande a une réputation bien établie. Ce sont des durs. On leur attribue des agressions sur des femmes pour voler des sacs ou bien des voitures. Le 3e habite à 2 pas de là. Il vit seul avec sa mère. Lui aussi a 16 ans et un pédigré déjà chargé. Allez, c'est ici. Vous ? C'est ici. Allez, debout. Allez, debout. Il aurait par exemple attaqué une jeune femme avec une bombe lacrymogène et lui aurait volé sa voiture. La dernière fois, vous l'avez interrogée toute la journée. Oui, mais pas sur ces affaires-là. Malheureusement, il n'y a pas qu'un vol. Il y a plusieurs vols aggravés. Allez, on vous tient au courant. Lorsque les gendarmes partent, la cité commence à se réveiller. C'est donc à la section de recherche de Toulouse que les interrogatoires vont commencer. Les gendarmes ont des faisceaux d'indices, mais ce dont ils ont besoin, c'est de charges plus probantes. Une caméra enregistre la totalité des interrogatoires. La loi l'impose pour les mineurs. T'es un grand garçon maintenant. Il faudrait que tu comprennes ça. C'est fini les conneries de jeunes. T'es un grand garçon, t'as été trop loin. Le seul moyen de t'en sortir, c'est de nous dire ce que tu sais. Je peux pas me mettre en cause dans une histoire où j'ai rien à voir. Mais t'en as rien à braller de ta mère ou quoi ? T'en as rien à braller de tout ce qui t'attend dans la vie ? C'est le trou et la merde que tu veux ? Les râles longueur de journée ? La bouffe dégueulasse ? Et vivre avec les types qui n'a rien à braller de toi ? C'est ça que tu veux ou quoi ? Alors bouge-toi, bordel ! Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Merci pour ce que vous l'avez dit, mais je pourrais rien dire. Les heures passent. En fin d'après-midi, aucun des jeunes braqueurs n'a parlé. De temps en temps, les gendarmes les renvoient dans une cellule pour les laisser réfléchir. Puis les interrogatoires reprennent. J'y suis pas, j'y suis pas, j'y suis pas. Mais moi, tu me donnes aucun élément qui permette de me laisser penser que tu n'y étais pas. Mais moi, je suis sûre que j'étais pas... T'es pas à l'école, là ! T'es pas sur les bannes de l'école, là ! C'est fini, monsieur, c'est pas moi ! C'est terminé, ça ! T'es ici pour braquage ! C'est pas moi ! T'es ici pour braquage ! Jusqu'à preuve de contraire... Jusqu'à preuve de contraire, t'es braquage ! Jusqu'à preuve de contraire, t'es braquage ! Le jour du braquage de la boulangerie, il prétend qu'il était chez lui en train de dormir. En fin d'après-midi, le chef de la bande, la terreur du quartier, celui que les gendarmes n'avaient pas trouvé chez lui le matin et à qui ils avaient laissé une convocation, se présente à la gendarmerie. Le matin, vous aviez faim, vous avez arrêté une boulangerie, vous avez piqué des conneries et tenté de piquer la caisse. Et vous êtes repartis ! Oui ! Tu peux rigoler ! C'est comme ça que ça s'est passé ! Et tu y étais dedans ! Et tu y étais ! J'y étais pas ! Si tu y étais ! Si tu y étais ! Tu es dans la merde ! Et tu t'en sortiras pas ! Moi j'avoue rien, moi j'ai rien fait, j'avoue pas moi ! J'avoue pas, j'ai rien fait moi ! J'avoue pas, il n'y a pas moyen ! Il se souvient de rien, mais ça il se souvient qu'il n'y était pas ! Oui ! Tu te souviennes de rien, mais ça tu se souvient que tu n'y étais pas ! Bien sûr ! Vous croyez quoi ? Tu veux le dire moi j'y suis ! Tu veux le dire direct ! Un ton plus bas ! Là tu parles pas à tes copains du quartier là ! Comme te dit la collègue quand tu élèves le ton, que tu me regardes avec ses yeux là ! Parce qu'à moi tu me fais pas peur ! Ça rassure-toi mon gars ! Tu comprends que t'es dans la merde jusqu'au cou ! Tu l'as compris ça ! T'es reconnu par des témoins ! Tes propres collègues te balancent ! Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Pour que tu dises oui j'y étais ! J'y étais pas, je veux pas dire où j'y étais ! Ça vous attendez même pas ça ! Je vous dis la vérité ! Tu veux partir en trou pour des années ou quoi ? Tu vas gâcher ta vie ! Tu le comprends ça ? Tu vas gâcher ta vie tes conneries ! Tu comprends que tu vas gâcher ta vie ? T'es parti pour des années là ! Malgré ses larmes, le chef de la bande ne craque pas. Les autres en sont déjà à leur 20ème heure de garde à vue. Et après 20 heures de résistance, un premier prévenu va lâcher. Je voudrais bien parler mais seulement, je suis mort. Mais seulement ? Ce que j'ai fait, moi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça un peu ? T'as réfléchi, tu vois ? Je pensais seulement au visage de ma mère. C'est bien, moi je dis que c'est bien. C'est un peu plus tard dans la nuit à 2h du matin que le chef de la bande reconnaît enfin les faits à son tour. Aujourd'hui, t'as pris le chemin pour te sortir de la merde. Pour toi, c'est un tour maintenant de ta vie. Sur les 5 jeunes gens interpellés, un seul n'a pas reconnu les faits. Ces jeunes gens sont accusés d'attaques à main armée et de vols avec violence. L'utilisation d'armes notamment aggrave leur cas. Et c'est pourquoi ils risquent des peines assez lourdes pour leur âge entre 3 et 6 ans de prison. ... 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